Pierre a maintenant 8 images. Il vient d'en acheter 3. Combien en avait-il avant son achat ? Quand est-ce que Pierre a le plus d'images ? C'est à la fin. Il en a acheté. On a donc un tout composé de deux parties. Que cherche-t-on ? On cherche les images que Pierre avait avant son achat. On cherche donc une partie, c'est-à-dire une différence. Je fais donc 8 images au moins. Les 3 images achetées me donnent les 5 images que Pierre avait avant son achat.